... Les objectifs dans les exercices que nous allons voir dans cette vidéo sont dans un premier temps d'être capable d'identifier le lieu qui correspond à une conversation, dans un deuxième temps d'être capable d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte et enfin d'identifier ce qui ne correspond pas au contenu d'un texte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Problème numéro 5, choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez. ... ... Cette phrase, très fréquemment utilisée, est la phrase que l'on utilise pour souhaiter le bon anniversaire de quelqu'un. ... 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 nous pouvoir répondre première proposition mia n'est en signifie être désolé deuxième proposition qu'on a voyant signifie merci troisième proposition panga oh yo qui signifie être enchanté et enfin dernière proposition qu'une train ayant signifie ça va bien entendu la réponse est la réponse de 6번 민수 c 잘가요 6번 다음을 듣고, 이어지는 말을 고르십시오 problème numéro 6 choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez 민수 씨 잘가요 alors ici dans cette phrase vous avez d'abord 민수 씨 la personne donc appelle interpelle 민수 et lui dit juste après 잘가요 qui est une phrase que l'on utilise pour se dire au revoir et c'est une phrase qui s'adresse à quelqu'un qui s'en va parce que le verbe principal utilisé ici gada 잘가요 ou alors rentrez bien ici au revoir que peut bien répondre 민수 après avoir entendu cette phrase première proposition 잘 지냈어요 잘 지냈다 est un verbe qu'on utilise pour signifier passer le temps donc 잘 지냈어요 signifie je vais bien je vais bien depuis tout ce temps sous-entendu deuxième proposition oso 오세요 cette phrase là c'est une phrase que l'on entend quand en général on rentre dans un magasin un restaurant un lieu commercial où l'on vous accueille en vous disant bienvenue deuxième proposition donc bonjour bienvenue troisième proposition b 안녕히 keseo cette phrase qui signifie également au revoir est une phrase que l'on emploie quand on s'adresse à quelqu'un qui reste quelque part qui ne s'en va pas cette proposition est intéressante car elle est du même sens que celle dite par la femme qui s'exprime quatrième proposition b uremanieon uremanida signifie cela a fait longtemps que quelque chose donc ici cela a fait longtemps que nous ne sommes pas vus a priori c'est donc en effet la réponse 3 d qui veut dire au revoir mais quand on s'adresse à quelqu'un qui reste manifestement dans cette conversation l'homme s'en va et la femme reste à l'endroit de la conversation de quoi parlez-t-on ? Choisissez la bonne réponse Problème numéro 11 bangi meokkeo ici bang signifie une chambre, une pièce meokkeo combien y a-t-il de pièces meokkeo combien il y en a de pièces réponse dugeo du dugeo il y en a deux deux pièces de quoi parle-t-on visiblement ? est-ce que l'on parle de travail ? première proposition il le travail deuxième proposition chip chip qui peut avoir plusieurs sens d'une maison d'un appartement d'un logement d'une manière plus générale troisièmement sigan du temps des horaires troisièmement quatrièmement pardon khazo de la famille ici quand on nombre le nombre de pièces c'est probablement que l'on parle d'un logement c'est donc la réponse 2 qu'il faut choisir 12번 저는 영화를 좋아해요 민수 씨는요? 저는 운동을 좋아해요 12번 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 알맞은 것을 고르십시오 problème numéro 12 de quoi parle-t-on? choisissez la bonne réponse 저는 영화를 좋아해요 민수 씨는요? 이 시 la femme dit 저는 영화를 좋아해요 좋아하다 좋아하다 signifie aimer qui est accompagné du complément d'objet direct 영화를 donc les films Moi, j'aime les films. Deuxième phrase. Minsoo, c'est la personne qu'elle interpelle. Qui est là pour indiquer qu'elle change de sujet, donc c'est plus elle le sujet. Et quant à vous, Minsoo, et vous, Minsoo, qu'en pensez-vous ? Et vous, qu'est-ce que vous aimez, sous-entendu ? Moi, 운동 signifie le sport. Et oh, moi, j'aime le sport. Ok. On a identifié dans cette conversation deux types d'activités. Les films, regarder des films, donc, et faire du sport. De quoi parle-t-on ? Est-ce que nous parlons, petit un, Chimi, de loisir ? Deuxième proposition, 이름, de nom et prénom. Troisième proposition, 음식, de nourriture. Ou bien, quatrième proposition, 장소, de lieu. Les films et le sport sont du registre des loisirs. C'est donc la première réponse qu'il faut cocher. Chimi. C'est donc la première réponse qu'il n'y a pas à l'âge. Problème numéro 13, de quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. Yogi iryo-ire shio-yo, yogi ishi. Iryo-ire shio-yo, shida, est un verbe qui signifie se reposer. Donc la question c'est, est-ce que vous vous reposez, iryo-ire, le dimanche ? Cette personne souhaite s'informer sur les jours de repos, probablement d'une activité professionnelle, un restaurant, un magasin, etc. Réponse. Aniyo, non. Choi-i signifie nous, c'est une forme humble du nous. Choi-i signifie nous, c'est une forme humble du nous. Choi-i signifie lundi et shimnida. Donc se reposer, même verbe que tout à l'heure. Donc nous nous reposons le lundi, sous-entendu, nous fermons le lundi. Ici de quoi parle-t-on ? Parle-t-on, petit 1, hui qi, d'un emplacement. Petit 2, hui il, de jour de congé. Petit 3, nari qi, du temps qu'il fait. Et enfin, quatrièmement, sous-entendu, de cours. Ici, le verbe «suida » renvoie au jour de repos, d'une activité professionnelle. C'est donc réponse de «huil », de jour de congé, dont on parle aujourd'hui. 14. 다음은, 무엇에 대해 말하고 있습니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Problem numéro 14. De quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. Minsoo 씨는 계속 서울에 살았어요. Ici, la femme pose une question à Minsoo. Minsoo qui est sujet. Minsoo 씨. « 계속 » est un adverb qui signifie « toujours », « continuellement », « on continue ». Donc, « 서울에 살았어요 », « sal다 », qui signifie « vivre ». Ici, au passé, donc « avoir toujours vécu ». Donc, Minsoo, vous avez toujours vécu à Séoul ? Réponse. « 네, oui. 저는 서울에서 태어났어요. 저는, je, 서울에서, à Séoul, 태어났어요. 태어나다 signifie « naître ». Et donc, il répond qu'il est né à Séoul. Oui, je suis né à Séoul. De quoi parle-t-on ? Première proposition, « 건강 ». « 건강 » signifie « la santé ». Deuxième proposition, « chikop ». « chikop » signifie « un métier », « le métier ». Parce que l'on parle de métier. Troisième proposition, « kohyang ». « kohyang » signifie « la région, la ville natale ». « D'où vient-on, finalement ? » Et enfin, quatrièmement, « keton », « les transports en commun », « les transports » d'une manière générale. Ici, c'est bien « kohyang » de « région natale » dont on parle. « pöyön yönsup » Quelques expressions à mémoriser. « myokké éo » « myokké » signifie « combien » de quelque chose. « myokké éo » « il y a combien d'eux ». Alors, si vous avez déjà un contexte, ce sera « il y en a combien ». S'il n'y a pas de contexte, vous rajouterez derrière « combien de quelque chose ». « combien de ». Deuxième expression, « tuwa heo ». « tuwa heo » est un verbe qui signifie « j'aime », qui souvent s'accompagne d'un complément d'objet direct. « j'aime quelque chose ». « 태어났어요 ». « 태어나다 » signifie « n'être ». « 태어났어요 » c'est « je suis né » ou alors « tu es né », « il est né ». Suivant contexte, vous choisissez votre sujet. 겨울이 되다. 스키를 타다. 편안하다. 친구를 사귀고 싶다. 일찍, 늦게까지, 새로, 악기. 46번. 다음을 읽고, 중심 생각을 고르십시오. Problem 46. Lisez ce qui suis et identifiez l'idée principale. Revoyons phrase par phrase. « 저는 스키를 좋아합니다 ». Si nous avons le verbe « 좋아하다 » qui signifie « aimer ». « Qu'est-ce que cette personne aime ? » « Ski, le ski ». « Le ski ». «stenneen sujet donc j'aime le ski. » Ça veut dire « je vais faire du ski ». « Je me rends quelque part pour faire du ski ». « Jumal » signifie « le week-end et « ma-da ». C'est une particule qui signifie « tous les week-ends ». La redondance donc. « Tous les week-ends, je vais faire du ski ». Et la première partie de la phrase « 겨울이 되면 ». « 겨울 » signifie « l'hiver ». « 겨울이 되면 » c'est quand l'hiver arrive. Dernière phrase. « 빨리, 눈이 오는 겨울이 되면 좋겠습니다 ». Un verbe suivi de «면 » et de « 좋겠습니다 » est une expression qui signifie « j'aimerais que quelque chose soit d'une telle manière ». « J'aimerais que » que quoi ? « 빨리, 눈이 오는 겨울이 되면 ». Alors, c'est le début de la phrase. La phrase ici ressemble à la phrase précédente. « J'aimerais que l'on ait un hiver », que ce soit un hiver. Qu'un hiver arrive. Mais quel type d'hiver ? Ici, l'hiver est accompagné et donc qualifié par cette partie de phrase. « Pally, 눈이 오는 겨울이 ». « Pally, 눈이 오다 ». « Oda » signifie « venir », « 눈이 오다 ». « Qu'il neige ». « Qu'il neige comment ? » « Pally », « vite », « rapidement ». Donc, en fait, « il aimerait que l'hiver soit un hiver dans lequel la neige arrive rapidement ». Donc, un hiver à neige précoce. « Précoce ». Regardons maintenant ce que nous propose l'exercice. Premièrement. « J'attends. 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 J'attends le week-end. » Deuxième proposition. L'année prochaine Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle J' 1200 Je��� signifie que l'hiver soit là. L'hiver est arrivé donc je suis content. Donc ici c'est la cause du contentement. Troisième proposition. On l'a vu dans le texte, signifie faire du ski. Il est suivi de vouloir. Vouloir faire quelque chose. Je veux faire du ski. Rapidement. Je veux vite faire du ski. Quatrièmement. Les jours. 날 signifie les jours. De quels jours s'agit-il ? Noni onennae. Les jours où il neige. Donc j'aime les jours où il neige. Bien. On peut, grâce à la dernière phrase, si elle est bien comprise, si la phrase est bien comprise, pardon, comprendre que la personne attend un hiver où les jours sont souvent enneigés. Donc il attend qu'il neige le plus vite possible. Pour quelles raisons ? Pour pouvoir faire du ski. Cette personne aime le ski. Et donc elle se rend faire du ski tous les week-ends lorsqu'il neige. Donc on peut éliminer la proposition 1. La personne n'attend pas un week-end en particulier. Elle attend qu'il neige tout simplement. La deuxième proposition dit qu'il est content que l'hiver soit là. Or le texte nous dit qu'il espère que l'hiver avec sa neige arrivera le plus tôt possible. Donc l'hiver n'est pas encore là. On peut éliminer la deuxième proposition. Quatrièmement, c'est qu'il aime les jours où il neige. Ce n'est pas la neige en particulier qui lui plaît, c'est le fait de pouvoir faire du ski en conséquence des jours enneigés. Donc ce n'est pas les jours où il neige qu'il aime, mais plutôt la réponse 3. La pensée générale, c'est j'aimerais pouvoir faire du ski le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il attend qu'il neige. Réponse 3. 47번. 다음을 읽고, 중심생각을 고르십시오. Problem 47. Lisez ce qui suit et identifiez l'idée principal. Je voisons phrase par phrase. Sujet de la phrase. Je rencontré des amis. Phrase suivante. 친구를 1년 동안 못 만나서 보고 싶었습니다. Alors ici, 친구를 est coupé de son verbe. Ici 만나다. 못 만나다. Ne pas pouvoir rencontrer. Donc, ne pas pouvoir rencontrer mes amis. Et au milieu, vous avez il yon 동안. Il yon, c'est ici un an. Et ton an, pendant. Donc, pendant un an. Donc, c'est une cause ici. Vous voyez que le verbe est terminé par so. C'est l'expression de la cause. de la cause. Il yon 동안 친구를 못 만나서. C'est ici. Donc, comme j'ai, je n'ai pas pu voir mes amis pendant un an. Comme ça faisait un an que je n'avais pas pu voir mes amis. 보고 싶었습니다. Je voulais les voir. Littéralement, c'est ça. Mais ça signifisait il me manquait. Il me manquait. Les amis, me manquait. 보고 싶었습니다. Dernière phrase. 우리는. Nous. 이야기했습니다. Nous avons discuté. 이야기하다. Parler. Discuter. Nous avons parlé. 밤 늦게까지. 밤 늦게까지. 까지, c'est jusqu'à tard dans la nuit. Jusqu'à tard dans la nuit. Regardons les propositions qui nous sont données. Proposition numéro 1. 저는 친구를 만나서 좋았습니다. Première phrase donc. 저는, je, 좋았습니다. J'ai été content. De quoi ? Origine du contentement. 친구를 만나서. De voir mes amis. deuxièmement. 저는 집에 일찍 가고 싶었습니다. 저는 가고 싶었습니다. 가고 싶다. vouloir, aller quelque part. Ici, c'est 집에. rentrer chez soi donc. Et l'adverbe. 일찍 signifie 또. Donc, je voulais rentrer 또. chez moi. Ce qui semble un peu incompatible. Avec le fait que. Il a rencontré ses amis. Jusqu'à tard dans la nuit. On peut éliminer cette deuxième proposition. Troisièmement. 저는 친구를 많이 사귀고 싶습니다. 저는 사귀고 싶습니다. 사귀고 싶다. 사귀다. Signifie se mettre en lien avec des gens. Donc, vouloir se faire 친구를. Des amis. Avec 많이. Donc, vouloir se faire plein d'amis. Alors, peut-être que c'est vrai dans la réalité, mais le texte ne nous dit pas quelque chose de cet ordre-là. C'est plutôt le fait que ses amis, qu'il a déjà, lui manquaient. Ce n'est pas le fait qu'ils veuillent avoir d'autres amis. On peut éliminer la réponse 3. Quatrièmement. 저는 친구가 저를 좋아하면 좋겠습니다. Ce qui concerne donc. 좋겠습니다. Donc, espérer quelque chose. Qu'est-ce qu'il espère ? 친구가 저를 좋아하면. Que mes amis. Même. J'aimerais bien. Bon. Dans notre contexte, cette phrase ne correspond pas au contenu du texte. Vous pouvez donc retenir la première proposition comme étant la bonne réponse. Le bilan de cette soirée, c'est qu'il était content de voir ses amis. 48. 다음을 읽고, 중심 생각을 고르십시오. Problème 48. Lisez ce qui suit et identifiez l'idée principale. Chip 근처에 새로운 도서관이 생겼습니다. 읽고 싶은 책이 많고, 의자가 편안합니다. 편안합니다. 그래서, 저는 이 도서관에 자주 가려고 합니다. Reprenons phrase par phrase. 집 근처 près de chez moi. 새로 nouvellement adverb 도서관이 une bibliothèque 생겼습니다. a ouvert. Est apparue littéralement. Donc, une nouvelle bibliothèque a ouvert près de chez moi. 읽고 싶은 책이 많고, 의자가 편안합니다. 편안합니다. Alors, ici deux parties dans cette phrase. Première partie. 책이 많다. Il y a beaucoup de livres. De quels livres s'agit-il ? 읽고 싶은 책이. Des livres que je souhaite lire. Première partie de la phrase. Deuxième partie de la phrase. 의자가 편안합니다. 편안합니다. 편안하다. signifie être confortable. Donc, qu'est-ce qui est confortable dans cette bibliothèque ? 의자. 의자가. Ce sont les chaises. Les chaises sont confortables. Donc, il y a beaucoup de livres que je souhaite lire, et les chaises sont confortables. 그래서. Par conséquent, donc. 저는. Je. 이 도서관에. Dans cette bibliothèque. 자주. Souvent. 가려고 합니다. Je compte me rendre. Donc, je compte me rendre. Souvent. Dans cette bibliothèque. Regardez les propositions qui nous sont proposées. Premièrement. 저는. 책이 많으면 좋겠습니다. Alors. 면 좋겠습니다. signifie le souhait. Donc, la personne souhaiterait. 책이 많으면. 저는. Qu'il y ait beaucoup de livres. Donc, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de livres. Nous savons. Au regard du texte. Ici. Que dans la bibliothèque, il y a déjà beaucoup de livres. Et des livres que cette personne souhaite lire. Donc, elle ne déplore pas le manque de livres. De livres ici. On peut donc éliminer la réponse 1. Deuxième proposition. 저는 세 도서관이 마음에 듭니다. 저는 세 도서관이. La nouvelle bibliothèque 마음에 듭니다. 마음에 들다 signifie me convenir, me plaire, plaire. Donc, la nouvelle bibliothèque me plaît. Visiblement, comme indiqué dans la dernière phrase. 이 도서관에 자주 가려고 합니다. Elle compte s'y rendre fréquemment. Qu'elle constate qu'il y a beaucoup de livres qu'elle souhaite lire. Et que les chaises sont confortables. C'est qu'elle a un avis positif sur cette bibliothèque. Donc, visiblement, elle lui plaît. Ce sera probablement la réponse 2. Regardons néanmoins les réponses 3 et 4 qui nous sont proposées. Réponse 3. 저는 편안한 장소에 있고 싶습니다. Je souhaite être. Où ça ? 편안한 장소. 장소 est lieu. Donc, quel type de lieu ? 편안한 장소. Un lieu confortable. Elle souhaite être dans un lieu confortable. Bon. Ici, dans ce texte, on voit le verbe 편안하다 utilisé pour parler des chaises de la bibliothèque. Elle ne dit plus qu'elle souhaiterait être dans un lieu confortable. On peut éliminer la réponse 3. Réponse 4. 저는 집에서 책을 읽는 것이 좋습니다. Alors, cette phrase, 저는 책을 읽는 것이 좋습니다. J'aime lire des livres. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est 집에서, chez moi. Alors, avec le texte, on peut se douter que la personne aime lire des livres. Par contre, à aucun moment, elle ne dit qu'elle aime lire chez elle. Elle se réjouit de la présence d'une bibliothèque et compte s'y rendre fréquemment. La réponse 4 peut être également éliminée. Ce qui nous laisse ce que nous avions supposé. La réponse 2, comme bonne réponse. 51번, 52번. 다음을 읽고. 물음에 답하십시오. Pour les problèmes 51 et 52, lisez ce qui suit et répondez aux questions. 한국 음악 박물관으로 오십시오. 한국 음악 박물관에서는 한국의 옛날 악기를 보고, 악기 소리를 들을 수 있습니다. 음... 사진을 보면서 한국 음악의 역사에 대해서 알 수 있습니다. 주말에는 다양한 음악 공연을 볼 수 있습니다. 기념품을 살 수 있는 가게도 있습니다. Reprenons chacune des phrases. Première phrase, remarquez le verbe 오십시오, qui est une forme impérative. venez ou 한국 음악 박물관으로 오십시오. venez au... alors 방물관 signifie musée, au musée. quel musée ? 한국 음악. 음악 signifie la musique. Musée de la musique coréenne. Ensuite. 한국 음악 박물관에서는... Donc, à l'intérieur, au sein du musée de la musique coréenne, qu'est-ce que l'on peut faire ? 한국의 옛날 악기를 보고. Donc là, il y a 들을 수 있습니다. Il est possible de faire deux choses. Donc, première chose. 한국의 옛날 악기를 보고. On peut voir 옛날 악기. les anciens 악기 signifie instruments. les anciens instruments 한국의 한국의, de la Corée. Donc, les vieux instruments coréens. Et... 악기 소리를 들을 수 있습니다. On peut... écouter le son. 소리를 듣다. Écouter le son. 악기, de ses instruments. phrasse suivante. Nous avons une parenthèse, dans laquelle il faudra identifier le contenu. 사진을 보면서. Donc, quand vous voyez 면서, après un verbe, c'est en faisant quelque chose. Donc, en regardant les photos. 한국 음악의 역사. 에 대서. Donc, la formulation, le mot 에 대서, signifie, à propos de quelque chose. Au sujet de quelque chose. Donc, ici. 역사. L'histoire. L'histoire de quoi ? 한국 음악. L'histoire de la musique coréenne. Donc, à propos de l'histoire de la musique coréenne. 알 수 있습니다. 알다, signifie savoir. Donc, en regardant les photos, il est possible de connaître l'histoire de la musique coréenne. Il est possible de voir, d'assister à des concerts. 다양한. varié. 다양하다, signifie être varié. Donc, le week-end, vous pouvez voir divers concerts. Dernière phrase. 가게도 있습니다. Il y a aussi des magasins. Quel type de magasins ? 기니엄 품을 살 수 있는. 살 수 있다. 사라. Acheter. 살 수 있는. Que l'on peut acheter. Où l'on peut acheter. Donc, 기니엄 품. 기니엄, sont des souvenirs. 품, des articles. Donc, des articles souvenirs. Donc, ici, on nous dit qu'il y a également des magasins où l'on peut acheter des souvenirs. Regardons à présent les questions. 오십 일본. 기여 게. 드로 갈 almaz은 마를. 고르십시오. Problème 51. Choisissez ce qui convient pour remplir la case 기여. Regardons à nouveau les deux phrases qui vont nous intéresser pour cette partie-là. Il s'agit d'identifier ce qui va rentrer ici. Regardons à nouveau le lien qu'il y a entre les phrases qui sont concernées. 한국 음악 박물관에서는 한국의 옛날 악기를 보고 악기 소리를 들을 수 있습니다. 사진을 보면서 한국의 음악의 역사에 대해서 알 수 있습니다. 세 번째 말단은 The two phrases nosさ을 Middle entitled 그리 고 이 중인 » Deutsche Parleso 이 중인 Denn 이 중인중 arma its phrases. Visiblement ici, non, il n'y a pas de relation de cause-concédence. On peut donc éliminer la réponse 2. 3. KOROMYON qui signifie dans ce cas, est-ce qu'il y a un lien qui conditionne la deuxième phrase à la première ? Non, ce sont deux faits qui sont parfaitement indépendants. On peut éliminer la réponse 3. Et enfin quatrièmement, KORONA signifie mais il y a une opposition, un contraste entre les deux phrases. Est-ce que la phrase ici entre en contraste avec la phrase d'avant ? Non, absolument pas. On peut découvrir l'histoire de la musique coréenne en regardant des photos et ce n'est pas en contradiction avec le fait de découvrir les instruments et d'entendre le son. On peut éliminer la quatrième proposition également et se contenter de KORIGO, qui est tout simplement E, qui permettra de lier ces deux phrases et de présenter tous les aimants les uns à la suite des autres. 5. 52. 무엇에 대한 이야기인지 맞는 것을 고르십시오. 5. Problem 2. Sur quel sujet porte le texte ? Proposition 1. 방문관의 역사. Ici, 역사, l'histoire. L'histoire de quoi ? L'histoire du musée. Ici, on ne parle pas de l'histoire musée, on parle de l'histoire éventuellement de la musique coréenne. Deuxième chose, 방문관을 만든 이유. 이유 signifie la raison. La raison d'avoir construit le musée. Le texte porterait-il sur la raison d'avoir construit le musée ? Immédiatement, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas. On ne parle pas du tout de l'origine du musée, ni de la raison pour laquelle on l'a construit. Troisièmement, 방문관에서 할 수 있는 일. 할 수 있다. Ce que l'on peut faire, il. 방문관에서 할 수 있는 일. Au sein du musée, à l'intérieur du musée. Ce que l'on peut faire dans le musée. Cette proposition est tout de suite plus intéressante, parce que dans le musée, on nous dit que l'on peut voir les anciens instruments. On peut écouter le son des instruments. On peut découvrir l'histoire de la musique coréenne en regardant des photos. Il nous dit bien ce que l'on peut faire à l'intérieur du musée. Cette proposition est beaucoup plus intéressante. Quatrièmement, 방문관에서 할 수 있는 악기. 악기, donc instrument, 할 수 있다. Que l'on peut acheter au musée. Alors dans le musée, il est bien fait référence au fait que l'on peut acheter des souvenirs. Mais on ne parle pas explicitement de la nature des souvenirs et de savoir si on peut acheter des instruments. Par ailleurs, c'est bien une chose qui s'ajoute à toutes les autres et qui ne peut en aucun cas par conséquent être considérée comme étant le sujet principal du texte. Effectivement, ici, on ne peut retenir que la réponse 3. Par ailleurs, c'est bien une chose qui s'ajoute à l'on peut faire des amis. Par ailleurs, c'est bien une chose qui s'ajoute à l'on peut faire des amis. 공연을 볼 수 있습니다. On peut voir des concerts. Pour la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés. Vous pouvez également répéter ce que vous entendez. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont donnés dans les exercices. Vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet. Et enfin, lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé.